Musique Et Lou bonjour à tous, j'espère mes amis que tout le monde va bien, que tout le monde se sent un peu plus apaisé depuis cette fameuse pleine lune qui a chamboulé un peu beaucoup de monde on va dire Moi je vous retrouve pour cet intemporel qui me tenait à coeur ça m'est venu hier et je me suis dit je dois le proposer donc on va aller voir vraiment ici les messages de nos ancêtres mais également on va aller voir d'où ils pouvaient venir ces ancêtres ça peut remonter à très loin comme ça peut être beaucoup plus proche vous le savez peut-être ou pas mais nous allons découvrir tout ça ensemble on va voir pourquoi ils sont avec vous qu'est-ce qu'ils vont vous aider à accomplir dans cette incarnation et qu'est-ce qu'ils vont vous demander de couper peut-être aussi donc on va aller voir tout ça ici, il y aura trois choix avec trois runes je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires depuis le live notamment aussi j'ai des gens formidables autour de moi, je tenais à vous le dire il y en a beaucoup que j'ai sur whatsapp parce que je les ai déjà soit rencontrés soit eu en guidance et je vous fais des bisous à tous vraiment vous êtes adorables, vous m'apportez beaucoup au jour le jour et même dans les périodes qui ont pu être plus difficiles de ma vie j'ai toujours eu ce sentiment de votre amour qui me touche beaucoup, qui m'accompagne dans ma vie quotidienne et ça c'est très 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 important sachez aussi que les bougies de lune sont toujours en vente à un prix diminué, donc promotion et puis si vous n'avez pas encore été voir le live n'hésitez pas à aller le voir, je vais le repartager aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas présents où je présente mes gels douche et bains moussants que je confectionne moi-même et qui seront vraiment super bien décorés et emballés notamment si vous avez besoin de faire des cadeaux de fêtes de fin d'année ils ne sont pas encore sur le site mais un petit peu avant qu'ils le soient je ferai une vidéo de présentation pour tout le monde donc je vais vous inviter à choisir vous savez comme d'habitude les pouces en haut, les petits retours, les commentaires, les partages et puis voilà, vous connaissez la suite pour ceux qui aiment vraiment ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner donc je vais vous demander de choisir entre ces trois runes en bois que j'ai mis ici j'ai fait différemment que d'habitude c'est à dire que j'ai commencé avec trois cartes des messages des anges ensuite j'ai pris le rêve du chaman ensuite j'ai pris l'oracle d'Isis l'oracle chamanique j'ai été prendre à la fin aussi quelques quarts de vie antérieures pour savoir qui étaient vos ancêtres qu'est-ce qu'ils ont vécu avant votre venue au monde donc voilà les amis je vais abaisser l'écran et on se retrouve pour les trois choix alors j'espère que vous voyez bien je vais peut-être un petit peu les approcher alors nous avons ici la rune Tiwaz je vais vous la montrer pour ceux qui ne voient pas bien c'est la flèche voilà nous avons ici la rune Otila la 23 alors la Tiwaz c'est laquelle ? c'est la 17 donc 17,23 et ici nous avons celle qui suit Dagaz la 24 donc faites votre choix prenez le temps mettez pause si vous avez besoin de plus de temps les amis et on va je vais un tout petit peu bouger et on va se retrouver juste après pour démarrer ses choix il y aura le timing bien sûr comme d'habitude dans la barre d'infos et donc voilà avez-vous fait votre choix nous allons commencer par alors j'ai oublié de vous dire aussi j'ai été prendre quelques régions quelques pays pour savoir à quel territoire pouvaient être liés vos ancêtres ici ok alors pour ceux qui ont choisi Tiwaz ici que nous dit Tiwaz Tiwaz vous dit clairement ici donc le message de l'ancêtre c'est le danger est écarté donc même s'il y a eu des complications dans ta vie tu es loin de reconnaître encore ce danger de le vivre à nouveau donc le danger est vraiment derrière vous donc il n'y a pas de crainte à avoir ici les amis on nous parle de pouvoir aussi de votre de votre pouvoir personnel attendez je vais aller vraiment vous lire le petit texte parce que les runes je les apprends seulement donc je connais un petit peu mais pas encore tout donc désolé ici la 17 honneur pouvoir guide vous allez être victorieux vous allez faire la clarté sur une histoire un peu compliquée vous allez vous tirer d'affaires on dit mais attention aux envies aux méchancetés et aux vengeances donc vous aussi si vous avez vécu des choses pas nette que vous l'avez mal pris parce que ça vous a touché émotionnellement ou autre n'essayez pas de vous venger ou quoi que ce soit laissez l'univers faire son travail laissez vos ancêtres vous guider car ici on vous dit que le mal est derrière vous donc vous pouvez l'éviter à tout moment en vous protégeant beaucoup plus peut-être aussi mais vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu jusqu'alors s'il y a encore quelques méchancetés jalousie laissez-les de côté mais n'essayez pas de vous venger parce que ça ne ferait que compliquer les choses ici alors vos messages des anges pardon ben oui on y est vraiment l'archange Agnel vous dit si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit libère cette colère qui paralyse ton coeur et ton âme je te déclare libre donc libérez la colère qui est en vous mais ne le faites pas dans la vengeance et dans la rancune les amis si vous avez besoin de pardonner il faudra le faire avec le coeur comme je dis toujours et pas reprendre la personne forcément ou pas aller lui dire oh je te pardonne ben non pas du tout mais faites-le parce que c'est uniquement quand votre coeur va être en accord avec ce pardon que vous allez libérer cette colère demande je suis ton ange gardien fais appel à moi invoque moi laisse moi guider chacun de tes pages attend tes prières pas besoin d'internet pour ça no need wifi donc demandez s'il y a quelque chose que vous voulez éclaircir dans votre situation si vous avez souffert si vous n'arrivez pas à demander pardon à cette personne ou à ces plusieurs personnes demandez l'aide de vos angiciens destin des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard tout a un sens n'oppose pas de résistance soit heureux ou heureuse be happy donc pour les célibataires ou même pour les gens en couple mais qui qui veulent par exemple s'associer professionnellement ou quoi avec quelqu'un on vous dit que la rencontre se fera au bon moment et dans un timing précis en fait tout simplement voilà voilà alors super les messages déjà très 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 joli ici alors attendez je vais éclairer un petit peu plus sinon je ne vois pas grand chose je vais peut-être même allumer cette bougie là si j'y arrive je pense que oui du coup c'est pas non j'y arrive pas sinon je vais allumer la petite qui est ici donc les amis beau message donc vous avez probablement quelque chose à pardonner soit ben c'est pas possible de le faire pour le moment mais ne vous tracassez pas avec ça ça va arriver soit vraiment vous travaillez là-dessus et c'est voilà c'est un petit peu difficile pour vous mais ne vous inquiétez pas avec ça vous allez y arriver vos ancêtres vont vous y aider alors qu'est-ce que qu'est-ce que vos ancêtres veulent vous faire passer comme message ici clairement comment ils peuvent vous aider alors nous avons la carte de l'adaptabilité les femmes du bois carte 64 adaptabilité les amis et nous avons la carte 18 les yeux de l'aigle protection donc de toute façon ici ce que vos ancêtres veulent vous dire ici mes amis du groupe 1 c'est que vous allez devoir vous adapter à une situation l'adaptabilité c'est pas toujours évident on le sait ici vous êtes fort fort connecté à la nature les amis votre français traitait quelqu'un très connecté à la nature aux animaux ici en tout cas sachez que il vous protège ou elle vous protège et vous aide à vous adapter à la nouvelle situation de vie qui arrive là ça peut être cette rencontre ça peut être tout à fait autre chose prenez bien sûr ce qui vous parle mais vous allez y voir plus clair quand j'ai l'aigle ici c'est vraiment une vision d'ensemble qui vous permet aussi de ne plus faire les mêmes erreurs que par le passé avec l'oracle d'Isis qu'avons-nous les amis la carte numéro 2 l'énergie de guérison vous êtes en train de guérir d'une situation qui vous a vraiment qui vous a vraiment heurté alors la carte happy l'esprit de l'eau ici les amis la carte numéro 13 et l'eau voyez l'eau est en mouvement ici le 13 on est sur de la transformation vous êtes en train de faire un petit balayage un nettoyage une purification au niveau de vos émotions vous êtes en plein chemin de guérison parce que vous avez souffert et que ça vous a touché vraiment émotionnellement ici j'ai l'impression en tout cas pour la plupart d'entre vous la carte 25 le nil le flux de l'abondance votre ancêtre est en train de vous dire mais en faisant ça tu vas pouvoir t'adapter à une nouvelle situation et tu vas pouvoir réclamer ton abondance quand j'ai le flux de l'abondance et l'esprit de l'eau je pense que vous étiez tellement en blocage émotionnel les amis que ça a pu complètement vous déstabiliser et du coup vous avez stoppé cette abondance et si l'ancêtre vous dit ça aujourd'hui c'est parce qu'il l'a vécu aussi il vous aide à purifier tout ça pour vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec cette abondance qui est bloquée l'abondance bien sûr pas que financière elle peut être tout à fait amoureuse émotionnelle voilà vous attendez que des belles choses arrivent dans votre vie et vous n'avez pas su parce que ça a bloqué jusque maintenant solarité alors votre ancêtre était quelqu'un de solaire quelqu'un de très lumineux lumineuse je ressens vraiment quelqu'un d'assez complet parce que j'ai les 4 éléments ici j'ai le bois donc j'ai la terre j'ai l'air avec l'aigle j'ai les 4 éléments j'ai le soleil et j'ai l'eau il va cet ancêtre ou elle va bien sûr je dis il mais bon adaptez si vous si vous ressentez la présence de cette personne vous réchauffez le coeur vous apportez beaucoup plus de lumière c'est ce qu'on a vu avec la rune lumière clarté dans une situation et vous évitez tout piège parce que quand vous êtes déstabilisé ici dans votre coeur vous bloquez cette abondance ça peut pour certaines personnes ici être quelqu'un d'un signe de feu à l'époque je dis bien si vous l'avez connu si vous ne l'avez pas connu ben voilà ça peut ou un signe d'eau il avait les deux elle avait les deux en elle c'est quelqu'un qui avait des trésors cachés et qui veut vous les transmettre des trésors vraiment enfouis en lui ou en elle ici ok avec l'oracle des guides et des protecteurs qu'avons-nous la dame engranger les récompenses vous voyez l'abondance arrive les amis vous allez être récompensé de vos efforts voyante vous voyez au-delà de la situation actuelle et sache soyez dévoué et engagé il y a une situation ici votre ancêtre vous dit qui va vous demander à être à être mise en lumière mais pas mise en lumière en faisant des grandes analyses mais en utilisant votre intuition cette personne pour moi était en couple était avec quelqu'un peut-être un peu plus âgé avait des capacités je ressens des philosophes mais je ressens aussi des gens avec beaucoup d'intuition ça peut être des médiums aussi à l'époque médium chaman c'est une femme chamane médium voyante c'est un homme ça pouvait être un chef de tribu mais quelqu'un de très sage en fait ça pouvait être un moine tibétain enfin il y a quelque chose comme ça en tout cas ici ça peut parler de deux ancêtres bien sûr ça peut parler de cette dame qui était très très clairvoyante et de ce monsieur qui était vraiment sage il vous apporte tous les deux cette sagesse on vous demande aussi quand vous allez vous engager dans la nouvelle situation dont on a parlé d'être dévoué et engagé donc de ne pas comment dire de ne pas flancher dès qu'il y a un petit obstacle vraiment de continuer sur cette route ici les amis alors j'avais très envie aussi d'aller prendre quelques breloques pour vous donc on va aller voir en attendant les charms les voilà ok alors nous avons Halloween je ne sais pas si oui nous avons deux fois Halloween deux fois les bonhommes d'Halloween je ne sais pas si cette période vous parle d'ailleurs je vais voir la période qui était indiquée ici pour Tiwaz attendez Tiwaz pardon du 8 février au 28 février au 14 mars alors on peut avoir des signes du poisson ici dans le lot pour vous je veux dire poisson limite verso poisson automne balance scorpion sagittaire en tout cas ici sur cette période voilà d'Halloween il y a quelque chose qui se débloque pour moi on a la lettre B on a un petit smiley avec un masque ici alors c'est smiley le masque ne veut pas dire pour ça que vous allez devoir porter un masque mais faites attention à votre santé protégez-vous c'est ça que ça veut me dire ici le lapin qui nous parle de douceur d'amour l'avion qui dit que les choses vont bouger alors ici on a la petite fille l'aigle à nouveau regardez les amis on l'a eu dès le départ l'aigle ici pour vous et nous avons la beauté le charme l'esthétisme il y a quelque chose qui bouge ici à partir de la période de fin octobre pour vous la petite fille ça peut être votre enfant intérieur bien sûr parce que le lapin c'est vraiment aussi la douceur c'est quelque chose qui nous réchauffe tout en douceur et on a vraiment le B de beauté mais ça peut être la bonté aussi du coeur attendez je vais rechercher quelques petits quelques petites breloques là on a un smiley qui a l'air quand même super content il éclate pas de rire mais il a un beau sourire quand même et on a le T waouh donc oui beauté bonté ça peut être un prénom aussi le Y ça peut faire beauty ça peut être quelqu'un qui venait des îles aussi en tout cas cette ancêtre vous prépare à quelque chose de beau vous dit que les choses vont bouger même si c'est pas forcément un voyage ou un départ à l'étranger mais ça peut pour certains et certaines mais ça va bouger ici si vous n'avez plus de nouvelles par exemple d'un enfant on vous dit que vous allez bientôt en recevoir vous allez avoir une vision très claire ici avec l'aigle des choses qui se passent je sais pas si les îles Bounti ça existe vous me direz j'ai le T ça peut être Tibet aussi ça peut être une lettre de votre prénom de votre nom de famille mais ça peut aussi être l'ancêtre que vous le connaissiez ou pas ou la région dont il venait ou elle venait vous me direz une fois la période d'Halloween passée c'est un intemporel il y en avait encore un ici qui était tombé on a le X aussi voilà vous me direz pour ceux qui qui regardent par la suite il n'y a pas de soucis ça peut être la période qui couvre le 31 octobre le 30-31 octobre jusqu'au 2-3-4 novembre ouais ok alors super avec l'Ocho Zen Tarot qu'avons-nous la guérison vous voyez encore cette fameuse guérison vous êtes en plein processus de guérison ici les amis le silence et l'intégration votre ancêtre vous dit ici les amis que quand vous faites le silence en vous quand vous méditez ou quand vous prenez du temps pour vous afin de vous détendre vous êtes en train d'intégrer cet équilibre de guérison ici vous êtes en train d'intégrer les 4 éléments vous voyez et équilibrer vos deux polarités comme cet ancêtre le faisait ça peut être tout simplement aussi qu'il avait les deux pôles assez équilibrés bon c'est jamais équilibré à 100% mais en tout cas cet ancêtre vous aide à intégrer le silence en vous parce que moi j'ai l'impression ici que ça ça a bien bouilli là parce qu'on voit que vous avez été fameusement secoué mais cet ancêtre vous apporte de l'aide justement pour faire ce silence peut-être pour apprendre aussi à respirer comme il se doit à méditer ok alors ici j'ai un nouveau tarot je vais vous le montrer qui est le tarot d'Avinci magnifique attendez parce que la boîte elle est grande le tarot d'Avinci les cartes sont superbes en plus j'adore cet artiste aux éditions de Veky voilà alors avec le tarot d'Avinci qu'est-ce qu'on vous dit ici les amis reine de coupe à nouveau de l'eau nous avons à nouveau de l'eau ici 6 d'épée cavalier d'épée oui c'est vraiment émotionnel pour moi ce qui se passe ou ce qui s'est passé là vous devez comprendre ici les amis ça c'est vraiment le message de l'ancêtre qui est fluide au possible vous devez comprendre qu'il est temps vous voyez on a eu l'avion tantôt il est temps de quitter une situation qui ne vous convient plus au niveau épanouissement personnel et émotionnel puisque là on est sur de la coupe il est plus que temps parce que le cavalier d'épée c'est une énergie rapide si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte et que vous n'y croyez pas trop au moment où vous voyez cette guidance parce qu'il est possible que vous restiez sur votre position on vous dit que vous allez comprendre bientôt ça peut être dans les 4 à 6 semaines ici qu'il est temps vraiment de laisser quelque chose ici ouais ouais c'est ça nous avons le 9 de bâton donc vraiment il y a quelque chose ici qui vous épuise vous en avez j'ai aussi pas mal de personnes qui sont en burn out ici professionnels et qu'il est temps de vraiment revoir les choses sous un autre angle et de prendre du recul par rapport à ça ouais vous voyez le 4 d'épée on vous demande de laisser ce sacré mental dans vos baskets là de le laisser s'en aller de vous reposer d'intégrer le silence en vous parce que vous allez comprendre des choses les ancêtres n'attendent que ça et vous avez la reine d'épée il y a une situation qui doit être coupée il y a quelque chose de trop rigide pour vous parce que moi je vous sens soit vous avez cette capacité d'adaptation à être facilement intransigeant à être facilement dans la communication mais c'est quelque chose d'assez froid et malgré tout vous souffrez à l'intérieur soit vous êtes vraiment cette personne qui émotionnellement a été bousculée et qui recherche un équilibre et qui va devoir dire adieu ici à ce genre d'attitude pour moi la reine d'épée que ce soit vous monsieur ou madame ça peut être aussi une figure féminine qui vous a fait beaucoup de mal donc ça peut être une maman une soeur ça peut être une patronne quelqu'un qui vous employait à l'époque mais il y a quelque chose à comprendre et à laisser derrière vous on va les préciser ici s'il vous plaît je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette guidance parce que je voudrais vraiment j'ai pris pas mal de cartes pour que ce soit précis au possible voilà et on a encore une figure féminine avec la justice donc vous voyez justice sera rendue les amis mais ce sera une justice divine c'est pas vous qui allez vous venger donc si vous avez cette impulsion d'aller vous venger ou si vous avez des idées voilà on vous dit non passez au dessus on est sur du 5 d'épée vous devez passer au dessus oui ok ça a été une trahison ça a peut-être été une perte un vol ça a peut-être été quelque chose de très très costaud ici je le sens mais on vous dit c'est pas comme ça que vous allez rétablir l'ordre cette personne si elle vous perd et qu'elle n'a pas compris que ce soit dans le professionnel ou autre elle le comprendra de toute façon d'une manière ou d'une autre mais ce sera sans vous à partir du moment où vous pardonnez cette personne va ressentir cette énergie de pardon nous sommes tous faits d'énergie et sans qu'on s'en rende compte nous sommes tous interconnectés bien sûr alors j'ai été prendre trois animaux de pouvoir nous avons le saumon encore de l'eau les amis rajeunissement donc il y a vraiment 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 quelque chose qui demande d'être travaillé ici à purifier dans vos émotions pour retrouver une nouvelle vitalité regardez encore de l'eau baleine retour à soi elle tombe en dessous du silence il est temps que vous fassiez une petite introspection durant ce processus de guérison c'est important parce que si vous courez dans tous les sens si vous allez à tout va ça va mettre beaucoup plus de temps et ça ne va rien vous apporter donc vraiment ici l'ancêtre voulait que vous sachiez qu'il est là pour vous aider à trouver à nouveau cette force vitale qui est en vous regardez l'araignée force créative c'est ça vous êtes ici nés pour créer les amis mais il y a quelque chose qui vous manque parce que de temps en temps quand vous vous mettez en colère vous iriez bien dire vos quatre vérités à la personne en face ou avoir envie de lui faire un coup tordu dans le dos pour que ça mais non on vous dit non ça ne sert à rien ça va finir par t'épuiser on l'a vu avec le neuf de bâton et ça ne va rien t'apporter parce que toi tu es née pour créer si tu ne te sens plus bien à l'endroit professionnel où tu te trouves et bien il faudra commencer à à faire les démarches pour ne plus rester là parce que on ne peut pas on ne peut pas rester attaché à des choses qui ne nous conviennent pas tout simplement ici ouais c'est fou alors avec l'oracle de la chrysalide les amis lâcher le passé et amour vous voyez c'est fou donc si vous arrivez à faire ce travail de guérison sans vous retourner à chaque reprise sur ce passé parce que cette personne vous a menti vous a trahi ça peut être un collègue ça peut être quelqu'un de la famille on vous dit vous allez retrouver l'amour l'amour de vous et en retrouvant l'amour de vous vous allez attirer cette personne vous avez bien vu là tout de suite les anges vous ont dit on ne rencontre personne par hasard tout est synchronicité ici pour moi vous allez rencontrer la bonne personne vous allez retrouver un milieu aimant aussi ça peut être dans le domaine professionnel mais il vous faudra laisser des choses derrière vous casser cette horloge du temps vous voyez ça fait trop longtemps que ça dure casser cette horloge du temps et vous allez retrouver le véritable amour inconditionnel ça peut être une rencontre une personne en face mais ça peut être aussi pour vous et pour vos proches ok alors avec l'oracle du messager avant d'aller voir les régions ici nous avons abandonnez-vous à ce qui vient la carte 44 besoin et nécessité la carte 28 et la carte 19 sachez où est votre place lâchez prise les amis lâchez le passé abandonnez-vous à ce qui vient c'est vraiment goûter à l'instant présent même si c'est pas facile même si dans ce processus de guérison vous avez difficile il y a vraiment un besoin et regardez on retrouve ce yin et ce yang ici cet ancêtre était quelqu'un de regarder troisième oeil cet ancêtre était quelqu'un qui savait gérer les deux ces zones d'ombre sa lumière quelqu'un de très intuitif intuitif ici avec le chakra coronal complètement ouvert pour moi c'est quelqu'un qui travaillait vraiment dans les arts divinatoires qui était chaman guérisseur guérisseuse et cet cet ancêtre vous dit tu as besoin de savoir où se trouve ta place ta place elle peut se trouver là où tu veux qu'elle se trouve mais ça doit être fait à partir du coeur ici tu peux attirer la chance et l'abondance à toi en changeant les choses en transformant les choses ici il n'y a que toi qui puisses le faire on me dit mais pour moi si l'ancêtre nous communique ça c'est que tu n'es pas à ta place mon cher ami ou ma chère amie excusez moi de vous tutoyer mais quand je canalise tu ne te trouves pas à ta juste place que ce soit à ton domicile que ce soit avec un partenaire ou une partenaire de vie ou que ce soit dans le monde professionnel mais il est temps de savoir où se trouve ta vraie place quand ton coeur vibre d'une certaine manière tu sais que c'est bon pour toi quand ton coeur cogne trop fort et à en perdre la tête à ne plus endormir et à angoisser c'est qu'il y a un souci parce qu'il y a quelque chose à lâcher qui peut interférer aussi dans ton relationnel bien sûr nous avons le chat la coccinelle ici nous avons l'aigle à nouveau sur cette carte l'aigle et les deux corbeaux la lune le soleil et là nous avons la tête du ouais du hibou vraiment quelque chose avec les les rapaces ici avec les oiseaux voyez corbeaux corneilles aigles hiboux cet ancêtre si vous voyez des coccinelles pour le moment est peut-être en train de vous en envoyer pour vous dire mais lâche prise quoi fais comme cette coccinelle sur cette feuille et tu vas attirer la chance à toi bon on va aller voir pour la suite les amis alors ici on va aller découvrir de quelle région pouvaient venir vos ancêtres soit vous le savez déjà soit vous allez dire waouh c'est possible c'est souvent le cas alors ici on a le Maroc on a Tahiti les amis je parlais d'Ils tantôt les îles Bounti bon Tahiti Afrique on a deux pays d'Afrique la côte d'Ivoire et le Sénégal ouais donc Maroc donc Maroc Afrique du Nord Tahiti et le Sénégal ou la côte d'Ivoire c'est quelqu'un qui a en tout cas vécu dans une de ses régions les amis à l'époque vous êtes sa descendance ouais et qui avait beaucoup de capacités beaucoup beaucoup de capacités médiumniques et autres alors les quarts de vie antérieurs d'Orin Virtue on a le vœu et on a waouh c'est fort vœu alimentation fin vous voyez soit c'est cet ancêtre soit c'est vous qui avez connu cet ancêtre dans une autre incarnation mais vous avez fait un vœu de pauvreté les amis ou c'est cet ancêtre qui l'a vécu et qui vous dit bon maintenant ça suffit quoi tu ne dois pas rester voilà dans ce genre d'énergie alors maintenant à vous de renverser la tendance j'ai envie de vous dire faites le vœu de couper de couper ce serment que vous avez fait à l'époque de pauvreté peut-être parce que vous n'en avez pas besoin j'ai eu tantôt l'impression d'avoir vous voyez le moine tibétain ou le prêtre la grande prêtresse là peut-être que vous étiez dans les ordres et vous n'en avez pas besoin ou c'est cet ancêtre qui vous le dit on va aller voir avec les deux autres fin de relation brutale et trahison des idées non drame déterminé voilà pourquoi vous êtes méfiants et méfiantes ici et voilà pourquoi vous avez encore eu du souci à vous faire ça a pu se répéter je vous ai toujours dit le karma peut se répéter non seulement vous avez fait ce vœu de pauvreté mais en plus on voit qu'il y a eu une fin de relation brutale avec probablement une âme sœur ou quelqu'un que vous avez connu dans l'autre vie vous étiez très créatif parce que pour qu'on puisse trahir des idées c'est que vous étiez très créatif mais pas pour ça que forcément ça doit se répéter l'ancêtre est en train de vous mettre en garde en vous disant en vous disant que si vous ne faites rien pour la relation dans laquelle vous êtes et si vous avez des torts ça risque de se reproduire pour ceux qui sont sur un projet faites attention faites attention qu'on ne vous trahisse plus ou c'est ce que vous venez de vivre en tout cas parce que à chaque moment voilà vous bloquez votre abondance j'ai envie d'aller demander comment vous pouvez faire pour stopper ça parce que c'est bien beau de voir voilà ce qui a eu lieu mais comment vous pouvez faire je vais aller chercher l'oracle d'enca les amis hop et on va aller voir comment arrêter ça pour ne pas revivre à chaque mois à chaque fois ben voilà ce genre parce que c'est pas drôle là on a quand même le blocage de l'abondance on a les trahisons des idées très souvent dans votre vie ça peut être ouais vous dites quelque chose à quelqu'un et après on l'utilise contre vous et une fin de relation brutale donc ça peut être ben ça se termine en conflit ou ou quelqu'un vous trahit ou part brutalement comment faire les amis ouais c'est peut-être du transgénérationnel alors il faut vraiment couper couper ses liens l'ancêtre il veut vous faire passer un message très important ici ouais c'est ça alors soin des sept chakras donc il y a un rééquilibrage énergétique les amis à faire ici désharmonisation entre le coeur et le mental et je vous l'ai dit là tout de suite en fait on a vu l'énergie de la reine de coupe et l'énergie de la reine d'épée donc peut-être que vous avez du mal maintenant à savoir ce qui est bon pour vous à lâcher prise parce que quand vous laissez parler vos émotions on vous trahit et parce que quand vous réfléchissez de trop vous êtes trop dans le mental vous ne savez plus vous repérer au niveau émotionnel donc il y a vraiment une désharmonisation donc il faut vraiment faire un rééquilibrage énergétique savoir quel chakra ici est bloqué et lequel a été le plus impacté il y en a peut-être deux il y en a peut-être trois mais il y en a un minimum ici on vous dit qu'il doit être en équilibre avec les autres pour pouvoir aller de l'avant pour ne plus être vous êtes j'ai l'impression parfois vraiment en perte de repère ici et effectivement ça peut provenir aussi d'une rupture amoureuse que vous avez vécu et vous avez oublié de prendre soin de vous vous recommencez peut-être seulement à le faire maintenant ouais moi j'ai ici pour vous soit blessure de l'enfance soit soit rupture amoureuse mais une fin de relation brutale la rupture je ne vous l'espère pas mais ça a pu être par un deuil mais de toute façon il y a eu rupture donc on vous dit ici pour ne plus que ça se répète il faut vraiment demander à vos ancêtres de vous y aider aussi ils sont là pour ça mais ça peut être vraiment passé par quelques soins énergétiques n'oubliez pas qu'il y a Valérie de Belle Énergie Guidance et mon mari qui l'est fait au passage si vous ne savez pas où vous dirigez bien sûr alors on va demander ici aux anges quel est le message clair de vos ancêtres pour l'avenir en termes prédictifs qu'est-ce que vous devez savoir en fait nul besoin de vous inquiéter regardez ne vous inquiétez pas et communiquez clairement ce que vous voulez pour moi c'est ici ce dont on a on a parlé là tout de suite communiquez clairement avec votre coeur quand vous êtes dans la demande de ce pardon parce qu'on vous dit que tout danger est derrière vous je l'ai vu tantôt mais d'ailleurs ici qui boise nous le dit bien mais il vous faudra communiquer clairement les amis ça c'est super important communiquez clairement avec les personnes qui vous entourent notamment mais aussi avec votre coeur avec vous même pour poser vos intentions claires parce que les anges ils aiment bien et les guides des ancêtres ils aiment bien qu'on leur définisse clairement ce dont nous avons besoin ce dont nous avons envie et on a vu tantôt besoin et nécessité c'est vraiment ça alors quel aurait été le dicton de cet ancêtre homme ou femme et quelque chose qui va probablement vous parler une belle âme est comme la flamme qui tend toujours au ciel les nuages ne font que passer vous voyez s'il y a encore un peu de sombre là on vous dit ça va passer tu n'as pas à t'en faire ici pour votre vie amoureuse que vous soyez célibataire en couple quel est le conseil ici de vos ancêtres le neuf de bâton vous voyez vous êtes au bout de quelque chose vous le savez où il y a une énergie tierce à faire dégager à faire partir ici parce que ça vous ça vous pompe beaucoup d'énergie les amis il y a probablement une tierce énergie ici qui qui abuse la justice à nouveau les amis regardez c'est la justice divine vous allez retrouver un équilibre dans cette vie amoureuse ne vous inquiétez pas les nuages passent ici une belle flamme tend toujours vers le ciel ça peut être aussi une reconnexion avec votre flamme jumelle pour certains et certaines mais il y a quelque chose ici qui doit une personne ici qui vous épille qui n'est pas qui n'est pas content ou contente donc faites attention je pense que c'est une alerte ici la justice divine ici nous avons l'ermite vous le savez pour moi vous le ressentez qu'il y a quelque chose qui doit changer et le 4 d'épée laissez-vous aller laissez-vous guider ne focalisez pas votre attention sur cette personne par vengeance par méchanceté par jalousie tout ce que vous voulez qu'elle vous ait fait du mal ou pas parce que de toute façon quelqu'un qui désire le mal à quelqu'un d'autre à un juste retour des choses à un moment ou à un autre mais ne le souhaitez pas c'est-à-dire rester vraiment dans ce flot de la vie alors avec l'oracle de l'amour nous avons la carte 19 l'amour nu quand je vois cette carte de l'amour nu ça me fait vraiment penser à dire la vérité à l'autre se mettre à nu ici on parle pas uniquement du physique bien sûr vous mettre à découvert dire voilà moi j'ai besoin de te dire des choses ça va se passer ici par la communication mais ça va être dans la douceur je vois pas de la violence ou quoi que ce soit mais laissez-vous aller les choses vont vont aller mieux d'elles-mêmes attendez je regarde un petit peu ici ah oui donc 24 33 c'est fou j'arrive sur un à mettre nombre 33 ici là du 19 donc 10 fin de cycle ouais ouais les choses vont se débloquer le 7 est un chiffre très spirituel j'arrive à 7 les choses vont se débloquer ici les amis prenez patience ça ne va pas durer au-delà ça peut être dans deux deux ou trois mois je vous cache pas que ça peut être à ce moment là mais ça va se débloquer on vous dit n'hésite pas à te mettre à nu n'hésite pas à dire ce que tu veux réellement de l'autre personne ou s'il y a quelque chose qui ne te convient plus dans ce couple dans cette relation parce que voilà il faudra en parler je pense que tu le sais on est sur l'ermite tu as tu as hérité cette sagesse de cet ancêtre là clairement alors on va aller voir les chemins de vie année personnelle pour ceux qui me demandent encore ce que c'est je ne vais pas à chaque fois répéter 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 dix mille fois les amis ici ça peut être votre chemin de vie que vous connaissez déjà ou pas ou votre année personnelle j'ai fait des vidéos à cet effet donc tout est encore sur ma chaîne dans les playlists que ce soit chemin de vie ou année personnelle et la vidéo d'introduction à ces nombreuses vidéos par la suite vous parle de comment calculer cette année et vous parle de ce que c'est une année personnelle donc n'hésitez pas à aller revoir sur ma chaîne dans mes playlists c'est très facile à calculer en général ça prend effet à partir de la date anniversaire jusque à la prochaine date chemin de vie maître nombre onze chemin de vie neuf chemin de vie année personnelle six dans les maîtres nombres il n'y a pas d'année personnelle ce sont uniquement des chemins de vie chemin de vie année personnelle huit alors les signes nos amis les cancers nos amis les sagitaires nos amis les béliers vous voyez je vous avais dit il y a du feu et de l'eau ici et nos amis les balances et je vous ai parlé de l'automne balance sagittaire donc mes amis ça peut être votre solaire ascendant lunaire bien sûr prenez ce qui vous a parlé uniquement ne forcez absolument rien vous le savez ça ne fera que brouiller encore un peu plus si vous êtes dans un état confus brouiller vos énergies voilà les amis moi je vous dis à très bientôt et puis j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour mes amis du groupe numéro 2 qui ont choisi la rune otila je vous la mets ici alors qu'est-ce que nous dit cette rune otila quel message les ancêtres veulent vous faire passer les amis ici un de vos ancêtres ou une de vos ancêtres en tout cas alors otila nous parle bon déjà elle couvre une période du 30 mai au 13 juin donc ça peut être le signe du gémeau mais pas que donc ça peut être un ancêtre qui était de ce signe bien sûr aussi on vous parle de votre maison de votre famille de votre patrimoine de l'héritage des traditions vous avez reçu des enseignements du passé et cet ancêtre vous annonce de la chance parce que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant les amis vous ont enseigné des choses même si ça a été des moments difficiles vous avez appris vos leçons vous avez appris de vos erreurs vous avez appris de certaines craintes de certaines peurs de certaines douleurs du passé ici on va aller voir avec les anges alors vision seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte peu importe le rythme de croisière vogue toujours vers la lumière magnifique donc on vous dit de porter juste un regard sur la vie et le cheminement peu importe le temps que ça prend vous allez de toute façon vers beaucoup plus de lumière les amis c'est beau et va de toi quand une peau s'impose ton âme a besoin d'air elle souhaite se distraire s'échapper du quotidien message reçu à toi de jouer je compte sur toi donc prenez aussi des moments pour vous les amis quand vous en avez besoin c'est en partie ici aussi votre âme qui en a besoin oh très jolie carte pour terminer contact et soudain une bonne nouvelle arrive on respire à nouveau c'est une belle journée donc ici cet ancêtre va va vous aider à cheminer sur votre sur votre route sur votre mission de vie et va vous aider à être patient et patiente et à prendre des moments de repos d'évasion que ce soit dans la lecture que ce soit dans le chant que ce soit des balades pour vous permettre de de faire les choses à votre rythme à votre aise et là on vous annonce quand même une très bonne nouvelle les amis bon superbe avec le rêve du chaman qu'avons-nous le feu follet la carte 62 trésor caché dans l'ombre j'aime beaucoup cette carte je vous explique pourquoi parce que cette carte quand on nous parle de trésor caché dans l'ombre ça me fait tout de suite penser aux bénédictions cachées aux choses ici maintenant quand je vous parle vous êtes en train de vous dire ben qu'est-ce qui peut bien m'arriver j'y crois pas trop à la surprise aux bénédictions et on vous dit si si c'est encore dans l'ombre pour le moment mais on vous prépare une bonne nouvelle ici bon la carte 23 magnifique la roue de la fortune chance et bon timing donc oui vous allez vers plus de chance vous allez vers cette bonne nouvelle vous allez respirer pour pouvoir vous détendre mais il y aura un bon timing donc si ce n'est pas encore arrivé jusque maintenant c'est normal on nous parle de synchronisation divine les ancêtres les ancêtres le savent qu'il y a quelque chose de beau ici sur votre route qui arrive en plus on a le 4 on est sur de la stabilité croyez-y ne vous accrochez pas à ça ne soyez pas dans l'impatience ne vous dites pas oui mais quand etc etc on vous dit ça arrive continue comme tu es en train de faire maintenant continue à visualiser les choses à t'adapter à un rythme qui est le tien à ne pas vouloir aller plus vite et la chance arrive dans ta vie mon ami c'est vraiment ça ici qui me transmette pour vous la roue tourne les amis la roue tourne si vous avez été bloqué jusqu'à maintenant la roue va tourner il se peut que ce soit d'ici 3 à 5 mois c'est possible et en tout cas elle tourne ne vous focalisez pas sur le temps continuez à faire ce que vous faites parce que vous êtes bien partis pour découvrir des choses ici qui vont être bénéfiques pour vous par la suite alors avec l'oracle d'Isis nous avons la carte 31 de sarcophage initiation oui vous êtes un nouveau carrefour de votre vie les amis ici la carte 42 tauré grossesse et naissance pour certaines dames ça peut être ça la bonne nouvelle voilà la grossesse voilà vous avez vous avez espéré depuis si longtemps vous n'avez jamais pu et là ben voilà on vient vous annoncer la bonne nouvelle sans vous en rendre compte vous êtes en train d'activer cette roue de votre destin ici il y a quelque chose qui est en gestation ici pour vous c'est le tout début mais c'est en gestation et les résultats vont être vraiment vraiment superbes c'est quelque chose que vous faites avec le coeur parce que j'ai cette couleur verte ici du chakra du coeur mais quand j'ai le sarcophage aussi ça peut me dire que vous êtes passé par un moment très difficile une période qui a été assez sombre vous voyez vous étiez dans l'ombre et regardez la différence de couleur ici la carte numéro 11 le plateau de Gisèle le voyage sacré on vous parle d'un voyage sacré peu importe le cheminement le rythme de croisière les amis on vous le dit ici visualisez ce que vous voulez exactement pour certains ça peut être un voyage que vous avez décidé de faire qui vous appelle depuis de nombreuses années pour d'autres c'est le cheminement ici le chemin que vous êtes en train d'emprunter une nouvelle route qui va être beaucoup plus abondante que tout ce que vous avez connu jusque maintenant cet ancêtre le sait cet ancêtre vous dit je sais que tu as des zones d'ombre mais tu as su faire face à ces zones d'ombre et tu as su faire face à l'adversité aux personnes qui ont essayé de te noyer là vous voyez chez ce personnage qui est vraiment dans les abysses on a essayé de vous faire plonger ici et vous avez plongé mais vous êtes remonté vous êtes en train de remonter il y a un tout nouveau départ donc c'est une personne aussi qui vous dit qu'elle a beaucoup voyagé et que tout se passe par cycle qu'elle a aussi eu je vais arriver je cherche les mots qu'elle a aussi connu ces moments difficiles il ne saurait pas dire si c'est un homme ou une femme en fait j'ai du mal je vais aller demander il y a quelqu'un de très droit cet ancêtre quelqu'un de très juste figure masculine en tout cas ici cheveux foncés ou pas personne d'âge mûr on va dire quelqu'un d'assez sage quelqu'un d'assez fort quelqu'un de très protecteur ouais oui c'est quelqu'un qui aimait voyager ou quelqu'un qui aimait qui aimait le bord de l'eau qui aimait le silence devant l'océan devant la mer qui détestait les bruits de la ville qui a peut-être dû passer par une ville ou quoi mais qui qui n'aimait pas ça c'est fou ouais quelqu'un qui avait un grand coeur et qui vous aime beaucoup on a vraiment une connexion de coeur à coeur ici quelqu'un qui était fidèle loyal à ses principes qui n'a jamais pu connaître l'abondance ou qui l'a touché du bout des doigts mais qui s'en est allé juste avant ouais on vous annonce encore la bonne nouvelle j'ai l'oiseau ici c'est quelqu'un qui tente de communiquer avec vous ça peut être quelqu'un qui est né sur l'automne les amis cette personne là qui est partie en automne ouais on vous annonce de la nouveauté ici donc pour moi j'ai le masculin mais ça peut être visualement une dame qui avait le côté masculin qui était plus plus exposé ici ça me fait tout de suite penser au voyage au sable à la mer on va aller voir tout ça quelle est quelle est la chose que cet ancêtre veut vous transmettre ah c'est beau la richesse intérieure carte numéro 15 richesse intérieure vous avez tout comme lui ou tout comme elle cheminée vous avez passé des épreuves haut la main j'entends et vous avez tiré les enseignements de ce passé effectivement parce que ça vous apporte cette richesse dans le coeur cette richesse cet enseignement que vous pouvez offrir aux autres aussi ici bon très joli très très joli tous les tous les choix seront différents pour le 1 je n'avais pas été prendre les cartes les cartes ici de l'oracle j'ai un pour le 3 ça peut-être même un autre je le fais vraiment au feeling en fonction de ce qu'on me donne ici alors on va aller voir d'où viennent ses ancêtres voilà qu'est-ce qu'ils ont pu être en fait gardienne de l'air changer vos perceptions alors j'ai peut-être des signes d'air dans le lot ici pour vous madame ou vous monsieur si vous avez vous ressentez ce côté féminin qui ressort chez vous en tout cas cet ancêtre a pu être un signe d'air aussi bien sûr parce que j'ai dit l'automne mais dans l'automne on a le signe de la balance aussi balance scorpion sagittaire c'est quelqu'un qui va vous aider à changer votre façon de voir les autres votre façon de penser ici le ciel père ayez confiance en l'inconnu donc on vous dit n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort fais confiance au père créateur fais confiance à l'univers peu importe comment vous le nommez ça peut être un papa aussi un papa ça peut être un père ou un grand père c'est vraiment quelqu'un de votre lignée j'ai l'impression ici qui a peut-être voulu se libérer et qui n'a pas pu le faire vous voyez ce que je veux dire qui lui ou elle n'a pas su changer ses perceptions et ici avec l'aigle on vous demande de prendre du recul et de voir les choses différemment et d'avoir confiance en ce qui arrive à vous même si il n'y a encore rien de précisé rien de tangible au moment où vous regardez la vidéo n'ayez pas peur de faire autre chose dans votre vie de penser différemment de communiquer différemment et on a la voyageuse prenez une nouvelle direction le message il est clair ici vous voyez c'est dingue attendez je reprends la carte c'est fou voyage sacré et on a la voyageuse c'est quelqu'un qui aimerait vous voir voyager mais réellement donc réellement ici on parle de voyage on parle de se déplacer c'est quelqu'un qui vous invite à vous déplacer peut-être à changer d'endroit de lieu de vie je sens et pour certains qui l'ont déjà fait on vous dit que vous n'allez peut-être pas rester à cet endroit vous ne me donnez pas pourquoi je vous dis ça mais ayez confiance en l'inconnu là vous allez vous ne connaissez peut-être personne vous ne connaissez peut-être pas les traditions parce qu'on voit que vous avez vous êtes emprunté vous avez en vous ces traditions de vos ancêtres je ne dis pas de la famille forcément ça peut être aussi quelqu'un de très éloigné mais vous avez su hériter je veux dire de ces traditions mais de cette sagesse intérieure aussi mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup bouger je suis en train de voir pour on précise quelque chose ici peut-être avec l'oracle de la femme donc ça peut être un homme ou une femme bien sûr mais quelqu'un de caractère quelqu'un qui ne tenait pas en place qui aimait beaucoup bouger et qui aurait désiré voyager et qui n'a peut-être pas su le faire et qui va vraiment vous pousser à découvrir des choses sur votre route et de ne pas avoir peur de sortir de cette zone de confort et c'est en faisant ça que la chance arrive aussi dans votre vie libération c'est beau cet ancêtre vous dit voilà libérez-vous de certaines croyances ouvrez-vous à la nouveauté l'océan on vous parle on vous parle de l'océan et on vous dit que vous êtes des guerriers et des guerrières moi je ressens ici un ancêtre qui a hérité notamment de ses ancêtres à lui ou à elle de personnes du voyage des personnes vous voyez un tribu nomade ça peut être gitan des gens des personnes qui devaient toujours se déplacer en fait quelqu'un qui avait l'âme aussi d'un voyageur d'une voyageuse ici et qui aurait aimé explorer le monde à sa façon la solitude le fardeau et c'est fou ça nous sommes le monde ouvrez-vous les amis l'ancêtre ici vous fait passer ce message ouvrez-vous à la nouveauté au monde à la collectivité à la communauté vous n'êtes pas seul vous considérez peut-être vous avez l'impression d'être seul dans ce bateau dans ce train dans cet avion peu importe mais vous n'êtes pas seul libération et fardeau donc vous allez vous libérer d'un grand poids en reconnectant aux autres sans pour ça que ce soit amoureux quand je dis vous vous sentez seul vous êtes peut-être déjà en couple vous êtes peut-être célibataire vous êtes peut-être très bien entouré mais dans les endroits où vous avez été bien souvent vous sentiez seul ou à part des autres et ici on vous dit vous allez vous reconnecter j'ai vraiment ce voyage regardez l'évolution aussi de l'être humain mais l'évolution avec toutes ses différences accepter la différence de l'autre aussi regardez regardez c'est fou je viens de vous savez cette personne va vous montrer où aller regardez on a la boussole ici aussi c'est un cercle tout est un cercle wow vous avez l'aigle qui sait exactement où aller où se diriger vous avez les ailes de cet aigle ici vous êtes des gens des personnes du voyage vous n'en auriez peut-être pas compte mais vous n'êtes pas fait pour rester au même endroit à la même place pendant des mois pendant des années vous avez besoin de de voyager jusqu'à quand vous allez trouver votre votre bonne place au bon moment alors avec le le tarot et puis on ira prendre quelques breloques et les animaux de pouvoir les amis avec le tarot Leonardo da Vinci nous avons le 2 de bâton le 6 de bâton très joli vous êtes en train de mettre des choses en place les amis ici votre ancêtre le sait il vous voit et il vous dit vas-y tu n'es peut-être pas encore en train de célébrer mais tu vas vers la victoire il y a encore une étape à passer à passer ou tu vas devoir peut-être redoubler d'efforts ou y mettre un peu plus du tien mais tu vas y arriver parce que tu as ce feu en toi et bâton c'est ça c'est le feu c'est l'action le chariot les amis il y aura un bon timing vous voyez la carte là tout de suite vogue vers ton chemin à ton rythme de croisière parle encore de bateau ici ça me parle encore de voyage vous allez vous déplacer ça je vous le garantis et ce sera un véritable succès parce que vous allez vraiment pouvoir ouais explorer de nouvelles terres j'ai envie de vous dire terres inconnues ici 7, 7, 15 pour certains je vois déjà que dans 6, 7 mois ça peut être possible bon l'as de coupe les amis et vous allez aimer ça vous allez j'allais dire vous allez kiffer votre vie mais ça va être un un coup de coeur les amis où vous allez peut-être vous déplacer pour le professionnel dans un autre pays un autre endroit où vous allez faire ce voyage qui vous tenait à coeur et vous allez avoir un coup de coeur alors un coup de coeur pour quelqu'un pour la région où vous allez vous trouver un coup de coeur pour pour une communauté ça peut aussi alors nous avons le roi d'épée et le roi de coupe vous voyez un peu l'énergie ici R et O oui vous allez savoir exactement quoi faire les amis à quel moment parce que vous êtes des personnes très intelligentes très lucides vous voyez les choses clairement malgré les zones d'ombre que vous avez traversées ici et vous allez vous reconnecter à votre coeur il y a vraiment un coup de coeur il y a quelque chose qui me parle d'un coup de coeur ici et vous allez vers ce succès vers cette victoire on vous le confirme on vous le confirme ici parce que vous êtes en train de comprendre des choses ici dans le projet que vous mettez en place ça peut être un projet associatif ça peut être un projet dans le bénévolat ça peut être un projet de coeur aussi vous voyez style je ne sais pas ça fait des années que vous voulez partir en Egypte exemple et une fois sur place vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui va vous appeler là-bas et vous allez avoir envie d'y rester pour aider des personnes pour peut-être pas encore des années vous allez peut-être encore vous déplacer mais là on a vraiment un coup de coeur le 10 de coupe les amis le bonheur dans son intégralité ce coup de coeur ça va vous épanouir mais c'est trop beau et en plus vous attirez l'abondance on a le 9 de denier waouh waouh donc si vous avez un projet en tête et qui ne peut pas se faire maintenant pas de soucis si ça ne peut se faire que dans 6 à 8 mois on me dit ne vous inquiétez pas mais continuez à voguer continuez à faire ce que vous avez à faire parce que vous savez ce qui est bien pour vous continuez à le faire dans de la patience dans de la persévérance ici et vous allez voir tout va bien se passer est-ce que je vais d'abord prendre oui je vais d'abord prendre les animaux de pouvoir pour vous le lièvre le lapin amour du coeur oh là là cobra maîtrise de soi vous voyez c'est ça le roi d'épée et le roi de coupe c'est deux énergies très différentes mais l'un est lucide intelligent pragmatique a plein d'idées plein d'inventivité et le roi de coupe il se connecte uniquement à son coeur mais ça peut fonctionner parce que du coup vous aurez la maîtrise de tout ça la maîtrise de votre coeur et la maîtrise de vos idées de vos pensées de vos envies ici imagination vous voyez vous allez vous déplacer pour moi c'est un projet créatif un projet de coeur prenez ce qu'il vous appelle mais c'est vraiment ça là j'ai envie de vous dire aussi qu'on vous remet une petite couche ici en vous disant continue à maîtriser ce que tu sais faire continue à le faire parce que tu as une imagination débordante et tout ce que tu es en train de penser ici ce n'est pas en vain ce n'est pas de l'illusion au moins vous allez vraiment vous déplacer parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous appeler on a l'amour du coeur quelque chose de fort là vous voyez une passion waouh ah là là les animaux l'instinct les amis voyez l'instinct aussi le voyage parce qu'ici on a les montagnes on a la mer on a la transformation avec le papillon l'aigle à nouveau la force du lion le dauphin qui nous parle de ce côté émotionnel de ce côté coup de coeur de ce côté joueur aussi vous avez d'infinies possibilités parce que vous allez utiliser vraiment uniquement votre instinct ici votre intuition et vous allez communiquer on a la carte 21 donc la 11 et la 21 ça peut être déjà dans 5 mois je vous dis entre 5 à 8 mois 5 8 il y a quelque chose qui va vous vous percuter et la communication c'est le déplacement aussi c'est les échanges ça peut être via une communauté une collectivité ici ouais votre amour des animaux c'est peut-être juste pour la cause animale aussi que vous allez vous déplacer travailler dans une association pour les animaux mais vous n'allez pas rester sur votre réserve si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu troublé ou confus dans la communication ça ne va pas durer on vous dit de communiquer clairement encore ici on vous le répète communiquez toujours clairement mais communiquez avec ce que vous ressentez au plus profond de vous même avec votre coeur et là il y a des débouchés je vous dis les amis inimaginables ici pour vous vraiment avec l'oracle du messager nous avons après nous irons prendre quelques breloques avant de passer aux régions ici ou aux pays aux îles bref nous sommes tous reliés les uns aux autres mais c'est quand même fou les amis et vous le savez c'est ça qui va faire votre force voyez nous sommes le monde quand je vous disais même si vous le ressentez pas forcément mais vous savez que nous sommes interconnectés c'est vraiment ça nous sommes liés les uns aux autres ne craignez pas l'inconnu ne crains pas de sortir de ta zone de confort alors on l'a eu ici c'est fou attendez initiation non c'était pas là c'était pas là c'était le message des anges qui nous le disait non ah non c'était avec je sais plus enfin bon bref je vais y arriver ne craignez pas l'inconnu voyez trésor caché dans l'ombre vous en rendez pas encore compte mais à partir du moment où les choses vont bouger ici vous allez accepter de vous adapter parce que c'est ça on a l'adaptation ici aussi ouais enseignement du passé c'est grâce à ça que vous allez de l'avant le changement est inévitable c'est fou donc on vous dit quoi que vous fassiez quoi que vous pensiez cet ancêtre est en train de vous dire moi je vais te faire bouger parce que je sais que tu as encore plus à apprendre sur ton chemin ici et que ça va t'apporter encore plus de richesse et de sagesse dans le coeur et tu vas débloquer une situation de toute façon il y a du changement qui se profile les amis ouais dans les 8 mois ça c'est sûr et certain pour certains ça peut être un peu avant pour d'autres ça peut être 8 mois voire max 9 mois parce qu'on avait le nouveau projet la grossesse la naissance donc on sait que voilà une naissance c'est entre 8 à 9 mois tout dépend bien sûr des conditions mais le changement est inévitable c'est fou c'est beau des choses qui vont bouger ici cet ancêtre est en train de vous faire comprendre que vous ne devez pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas en fait que c'est ça qui va vous permettre aussi de de trouver votre véritable voie ici alors les breloques les amis on prend quelques-unes je vais bien remélanger parce qu'on a eu celle de là tout de suite waouh bon ok alors waouh alors ici on a vous avez la fée les amis la magie la féerie ici ah vous avez l'avion comme vos amis numéro 1 mais ici ça ne me parle pas juste de communication et des gens ça me parle vraiment d'un voyage ouais vous avez cet enfant reconnexion à l'enfant intérieur les choses vont commencer à bouger cet automne les amis on a l'arbre de vie donc on vous dit que les choses vont se stabiliser regardez ici nous avons une planète ça pue éventuellement ouais nous avons la planète quelque chose qui bouge les amis dans les mois à venir vous allez trouver la clé vous allez trouver une solution aussi pour votre vie amoureuse sentimentale on parle bien du bord de mer parce qu'en plus ici j'ai le poisson donc soyez à l'écoute aussi de ce que vos cœurs vous dit on parle de petites rentrées d'argent ou de grosses rentrées d'argent on parle du bord de mer on parle de transformation waouh de quelque chose de beau d'esthétique vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir dans les mois qui viennent ici regardez les lunettes de soleil la joie le bonheur ouais c'est quelque chose qui va vous mettre en joie alors ici vous partez en famille ou avec un de vos enfants ou avec votre partenaire mais il y a quelque chose qui est lié à la famille pour moi cet ancêtre est peut-être quelqu'un de votre famille je ne vois pas que c'est hyper lointain on a la queue de la baleine les amis regardez on a vraiment de l'eau ici aussi de l'eau et de l'air j'entends avec l'avion ici elle me fait penser à la planète la planète comment elle s'appelle la planète de nos amis les Verseaux la planète Uranus et la planète Mercure aussi alors ici qu'est-ce qu'on a on a le petit couple de hiboux ici donc vous avez vraiment peut-être que votre animal totem peut être l'hibou c'est peut-être un guide ça peut être un papillon aussi les choses vont bouger les amis alors dans les lettres ici qui peuvent être celles de votre prénom ou d'une personne de cet ancêtre justement on a le N j'entends aussi que ça a pu être un signe d'eau cette personne signe d'eau ou attendez signe d'eau ou d'air j'ai vraiment ça c'est quelqu'un qui vous a connu étant enfant tout petit peut-être juste bébé pour certains et certaines pas pour tous un grand-père un papa une maman une grand-mère une arrière-grand-mère enfin voilà alors nous avons le T je vais reprendre quelques lettres ici c'est important je vais voir s'il y en a qui viennent bien sûr alors nous avons le X TNX le B donc ça peut être initial lettre d'oeuvre du prénom de quelqu'un le B Bernard Bertrand le T N Nicolas Nicole ça peut être l'initial de votre prénom si vous appelez Thierry Tatiana moi je vois plus que c'est les lettres de la personne je vais vraiment encore en prendre qu'est-ce qu'on a ici on a la libellule la libellule aussi qui vous parle de mais d'elle on a beaucoup d'elle quand même on a l'avion on a le papillon on a le libellule ça bouge les amis et on a le S Sabrina Soraya Sabine Sébastien Belinda Bella prenez comme ça vous parle si vous ne connaissez pas cet ancêtre bien sûr ça ne peut pas vous parler mais en tout cas le message il est clair ici les choses vont se transformer à partir du moment où tu as l'écoute de toi que tu peux sortir de cette zone de confort sans avoir peur de l'inconnu tu vas t'adapter ici pour moi il y a vraiment une référence à la mer à l'océan tantôt j'ai la plume qui a voulu arriver donc on est vraiment sur de l'eau et sur de l'air vraiment être cet ancêtre qui qui était au air mercure ouais verso gémeaux les poissons aussi un signe du poisson ok c'est beau les amis parce que ça prouve vraiment que ça va bouger et vous avez vous allez avoir une réponse on avait le coeur avec le cadenas vous allez avoir une réponse mais c'est vraiment un coup de coeur je le répète c'est un coup de coeur ici c'est aussi pour être bien dans votre vie amoureuse sentimentale que vous allez faire faire ce déplacement ou activer le changement activer la chance bon les régions qui peuvent être de vos ancêtres tout simplement que vous les ayez connues ou pas vous allez peut-être être surpris ou surprise d'ailleurs ici les USA donc les Etats-Unis la région du Maine Amérique du Nord d'ailleurs donc ça peut être aussi Amérindie on avait des gens du voyage aussi des gens qui se déplaçaient beaucoup et j'entends en groupe parce qu'on avait vraiment de ce côté nous sommes le monde ce côté communautaire ici alors nous avons l'Indonésie waouh la Malaisie les amis et nous avons Aruba alors pour ceux qui ne connaissent pas Aruba c'est une île voilà qui n'est pas très loin des Etats-Unis mais plus du côté Floridiami qui n'est pas très loin de la République Dominicaine de la Jamaïque non plus et qui est une île si je ne m'abuse on parle qui a été colonisée par les Hollandais à l'époque donc on parle aussi le Hollandais là-bas et l'Anglais notamment donc dites-moi si ça vous dit quelque chose ou si vous avez déjà su faire un voyage chamanique et vous ressentir dans cet endroit ou ressentir cet ancêtre dans cet endroit dites-le-moi en commentaire les amis alors ici qu'est-ce que j'avais pris des petits des petits dictons pour vous je les ai mis ou ah ils sont ici on va d'abord aller voir les vies antérieures homme ou femme donc on dit que cet ancêtre a pu être un homme ou une femme donc ça c'est égal franchement on ne va pas vous le signifier ici tantôt j'ai eu le côté masculin mais ça peut très bien être une femme aussi et on vous parle de l'Asie les amis il faudrait que je revoie ma carte géographique mais je pense que l'Indonésie et la Malaisie font partie de l'Asie aussi alors avec les vies antérieures d'Isabelle Serre prison donc vous avez peut-être été enfermé pendant deux vies ici où cet ancêtre a fait de la prison peut-être parce que voilà il ne pouvait pas s'exprimer ou qu'il en a dit trop je ne sais pas en tout cas vous l'avez vécu aussi je pense qu'il y a un lien très fort entre vous création personnelle vous avez toujours été créatif et vous avez toujours fait c'était aussi cette personne quelqu'un de très débrouillard qui créait des belles choses manuellement j'entends avec son esprit créatif ici et qui maîtrisait très bien parce qu'on a la maîtrise ici donc ça vous a été transmis pour moi mais parfois si vous vous sentez encore bloqué ici c'est normal c'est parce que vous l'avez vraiment été et ce lien que vous avez avec cet ancêtre peut-être que lui l'a vécu ou elle l'a vécu aussi mais si vous êtes en train de créer des choses personnellement je pense que ici c'est une carte très positive on voit vraiment toutes ces idées ici qui prennent vie ok alors au niveau prédictif les amis on va aller voir ici ce que vos ancêtres vous disent pour la suite des événements qu'on va ranger les animaux de pouvoir ok amélioration de votre état de santé et vous êtes prêt donc on dit que quand votre santé va s'améliorer on parle pas juste de la santé physique vous le savez votre santé émotionnelle que les choses vont se remettre petit à petit à leur place et que vous allez commencer à vous ouvrir un peu plus on dit que vous êtes prêt peut-être prêt à faire ce voyage aussi ou à changer de région vous êtes prêt à accepter aussi d'améliorer votre état de santé ouais est-ce que est-ce que est-ce que ça concerne je vais aller voir ce que ça peut concerner parce que quand on parle de santé bien sûr il y a plusieurs cas ici elle a fait un bond les amis elle a fait tomber mes autres cartes du coup alors on parle de vous madame on parle à nouveau du poisson donc je sais pas pourquoi mais pour moi c'est plus votre santé aussi financière ici émotionnelle et financière les deux et on me répète qu'il y a de la stabilité vous allez vous ancrer il y a beaucoup plus de stabilité que ce soit pour vous madame ou que ce soit cet ancêtre qui vous parle ici quelque chose avec la mer les poissons la pêche les bateaux les voyages la communauté aussi le fait de bien communiquer d'être souvent parti en déplacement j'entends mais vous êtes prêt votre santé est en train de s'améliorer et cet ancêtre vous dit vous êtes prêt waouh bon alors la devise est-ce que cet ancêtre que ce soit l'un ou l'une ou l'autre il s'y avait et qui va peut-être résonner du coup avec vous l'occasion est belle il nous faut la chérir donc il y a une belle occasion qui arrive à vous c'est ce que cette personne s'y disait toujours l'occasion est belle il nous faut la chérir au petit bonheur la chance c'est oui vous voyez ça va peut-être pas être quelque chose d'immense mais c'est des petits bonheurs ces personnes étaient ici dans cette optique je bénis tout ce qui tout ce qui arrive à moi des petites occasions des petites choses comme ça qui remplissent ma vie de paillettes et d'étoiles et quand une occasion se présente non seulement il faut aller la pêcher je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais la chérir aussi être dans la gratitude demander merci pour pour les petites choses qui arrivent ici mais c'est des petites choses qui vont vous voyez comme la roue qui vont se mettre en place petit à petit et là vous trouvez votre vrai vous votre véritable vous c'est beau alors au niveau amoureux qu'est-ce que ces ancêtres ici vous conseillent vous prédisent en tout cas on a le pape cet ancêtre dit reste fidèle et loyal à ton engagement si tu es engagé auprès de quelqu'un que tu te sens bien auprès de cette personne reste fidèle vous voyez on a de nouveau cette sagesse ici le pape c'est quelqu'un quand même c'est un bon guide pour les autres un bon conseiller pour les autres mais pour lui également vous êtes capable de de guider les autres pour moi ici et de de rester fidèle à vos principes à vos croyances surtout 8 de coupe la lune et le 6 de bâton la victoire mais c'est magnifique cet ancêtre vous dit si tu fais confiance à tes intuitions à ta sagesse intérieure si tu ne te limites pas à des croyances qui ne sont plus bonnes pour toi et vous voyez le 8 de coupe c'est les petits plaisirs de la vie aussi parfois on se dit que notre vie est fat parce que voilà c'est toujours la même chose jusqu'à maintenant reconnectez-vous à votre coeur ici avec la lune regardez ce couple ici vous savez pour moi ici dans ce groupe si vous savez qui vous aimez si vous êtes déjà avec quelqu'un vous savez que c'est la bonne personne même s'il y a eu des moments de monotonie vous voyez toujours la même chose ici vous aimez cette personne et vous êtes tous les deux sur le bateau regardez c'est un truc de fou vous êtes sur un bateau vous partez vers quelque chose de beau quelque chose qui va vous réussir si la personne n'est pas encore là les amis vous allez être bien avec cette personne cette personne qui arrive vous allez être bien avec elle alors j'ai à nouveau ici de l'eau de la coupe mais j'ai aussi le signe du taureau ici donc attendez pour la personne qui arrive ou qui est à côté de vous je vais reprendre une petite carte les amis c'était pas prévu mais on y va ça durera ce que ça durera bien sûr attendez parce que où est-ce que j'ai été mettre ces cartes sinon j'en prends d'autres c'est pas grave c'est un petit peu le bazar les amis je vous avoue pas grave je vais prendre je vais recouvrir avec une carte du tarot en tout cas vous allez voyager vous allez voyager avec cette personne regardez donc on a la connaissance on a la sagesse de vos expériences passées on profite des petits plaisirs de la vie quand on peut c'est un peu routinier certes nous avons ici Paris la tour Eiffel avec la lune juste derrière pour ceux qui n'habitent pas Paris ça peut être un déplacement ailleurs aussi et on a le bateau avec cette cage vous allez libérer aussi quelque chose en voyageant vous libérez à vous faire en sorte que la personne en face se sente libre et libérer peut-être un schéma qui est resté conditionné ici 10 de bâton ouais 10 de bâton vous devez partir vous êtes au bout de quelque chose changer de lieu de vie si vous êtes en couple passer à autre chose dans vos énergies à quelque chose de plus romantique j'entends ici aussi et on a le roi de bâton ça peut être signe de feu c'est peut-être l'ancêtre aussi mais moi je le vois plus comme la personne en face personne en face qui a du feu dans son Vénus dans son lunaire ou la personne en face qui a de l'eau ou du taureau dans son Vénus dans son lunaire dans son ascendant prenez bien sûr on a l'ermite ouais l'ermite et le neuf de bâton vous savez vous savez que vous allez bouger pour moi vous le ressentez avec la personne de votre coeur ou voire même seul vous le savez ouais alors ici avec l'oracle de l'amour nous avons le temps des confidences la carte numéro 16 cette personne à qui vous êtes ou qui arrive ici bientôt pour certains ça peut déjà je vais essayer de vous dire ça peut être dans neuf semaines deux mois et demi trois mois cette personne qui arrive ici vous allez beaucoup discuter avec elle beaucoup communiquer il y a des confidences de coeur à coeur il y a des choses à dire des choses à dévoiler des mots d'amour à exprimer ici c'est vraiment très très joli je ressens ce côté paisible cette douceur pour vous alors pour vous je n'avais pas été prendre mais je vais aller voir ce qu'il y aurait éventuellement encore à travailler mais pour moi si je ne l'ai pas fait c'est que je ne vais reprendre qu'une seule carte c'est que ça va bien vous êtes en train de vous libérer d'une période qui n'était pas fameuse pour passer à emprunter une nouvelle route un nouveau chemin vous avez été dans l'inaction pendant tout un temps il y en a qui ont peut-être eu des problèmes de communication des problèmes de difficulté à s'affirmer par la communication ici vous avez été bloqué par une lignée transgénérationnelle ici les amis vous avez été bloqué par une lignée transgénérationnelle des gens qui vous ont fait porter de la culpabilité la famille moi je ne dis pas que cet ancêtre ne faisait pas partie de votre famille directement mais c'est quelqu'un que vous avez peu connu ou qui est parti très très tôt mais ici la lignée transgénérationnelle vous a carrément bloqué mais maintenant vous allez vous libérer de ça parce que vous avez conscience que ça vous a causé un traumatisme ici à l'âge adulte et maintenant vous avez envie de matérialiser les choses de vos idées de par vos idées votre nouveau projet là c'est beau ça parle beaucoup ici aussi j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas de me le dire bien sûr dans les commentaires ça ne pourra pas parler à tout le monde il faut en être bien conscient chemin de vie année personnelle 5 chemin de vie année personnelle 7 chemin de vie ou année personnelle 3 chemin de vie maître nombre 33 alors qu'avons-nous ? nous avons nos aminolions donc signe de feu ça peut être votre solaire ascendant lunaire si le Vénus vous parle éventuellement voilà le poisson c'est dingue le bateau les poissons ça n'arrêtait pas ici nos amis les gémeaux et nos amis les scorpions deux signes d'eau et j'ai bien sûr un mercure ici c'est formidable la synchronicité des cartes alors si vous êtes déjà avec cette personne regardez il y a peut-être un effet aussi miroir si vous connaissez cet ancêtre voilà il y a de l'eau en tout cas je l'ai dit tantôt de l'eau de l'air ou peut-être même du feu ici ça peut être quelqu'un du signe du taureau dans vos ancêtres j'ai vu le taureau j'ai vu le pape parce que c'est quelqu'un qui vous enseigne des choses aussi ok les amis je vous fais des gros bisous j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me le dire et puis à revenir très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures les amis à bientôt pour les amis du groupe numéro 3 qui ont choisi la rune d'agaz alors la rune d'agaz les amis vous parle de lumière de changement de début de nouveau cycle de chance peut-être même pour certains de mariage et de vous tirer et de vous tirer d'affaires si jamais vous êtes pour le moment dans un un problème et que vous avez tourné dix mille fois la solution dans votre tête on dit que ne vous inquiétez pas vous allez tirer d'affaires donc c'est une période de chance qui s'ouvre à vous de nouveaux cycles également de changements waouh très joli les amis alors on va aller découvrir pour commencer le message des anges avant tout ah vous avez l'archange Michael les amis qui parle de votre chakra du troisième oeil vois la vie telle qu'elle est visualise le chemin que tu souhaites emprunter fais simplement confiance à ton intuition elle te dirige vers la bonne direction agis avec sagesse et lucidité donc ici Michael vous dit mais faites confiance à votre intuition les ancêtres sont là aussi pour dire que vous êtes sur le point de visualiser ce chemin celui qui vous appelle il suffira juste de vous relier à votre coeur et à votre intuition pour y arriver alors avantages dans ton cercle relationnel il y a une personne intéressante pour ton évolution exprime lui naturellement tes pensées oui tu peux lui faire confiance c'est cool donc on dit que si c'est pas encore le cas vos ancêtres vous disent tu vas rencontrer une personne ou tu as déjà rencontré cette personne qui va être intéressante pour ton évolution vous allez communiquer pour moi avec cette personne et on vous dit oui il ne faut plus être sur vos gardes cette personne là vous pouvez lui faire confiance elle va vous permettre de passer la prochaine étape pour aller justement sur ce chemin oh et regardez ça confirme bien dit oui tout est permis donc oui tu peux lui faire confiance it's cool et là on vous dit mais oui tout est permis alors que ce soit une personne on dit dans le cercle relationnel ça peut être professionnel ça peut être dans votre cercle amical ça peut être amoureux et en tout cas voilà on voit qu'il y a de belles choses qui se mettent en place ici pour vous alors avec le rêve du chaman nous avons la porte qui se ferme achèvement ben oui puisque Dagaz vous parle de nouveaux cycles et de changements et là on est bien sur du 5 sur du changement donc vous fermez une porte ou vous venez de fermer une porte de laisser peut-être des personnes derrière vous de laisser des des habitudes nocives derrière vous en tout cas on vous annonce un tout beau nouveau cycle ici les amis ici les jeux de la couronne la carte numéro 8 vous parle de votre leadership donc je pense qu'ici ce que ses ancêtres vous ont transmis notamment c'est cette force c'est cette puissance en vous de continuer à persévérer de ne jamais baisser les bras parce que vous avez cette force de leader vous pouvez inviter les autres personnes non seulement à vous faire confiance mais dans ce cercle de personnes il y a une personne intéressante pour vous sur qui vous allez toujours pouvoir compter qui va naturellement reconnaître votre autorité votre charisme votre magnétisme il y a vraiment une reprise de pouvoir ici les amis pour moi l'ancêtre qui est ici avec vous c'était quelqu'un qui avait une force intérieure incroyable et qui a dû aussi passer par des moments difficiles a dû claquer des portes a dû tourner le dos à certaines personnes et là il vous redonne de la force il vous permet en fait d'entreouvrir cette nouvelle porte ici afin de continuer votre route et d'éviter tout danger d'éviter tout obstacle ici avec avec l'oracle d'Isis nous avons la carte 10 jeb les préoccupations terrestres je ne sais pas si vous la voyez bien je vais abaisser un tout petit peu 7 la carte 37 les défis et la carte 44 ou chepti chercher de l'aide vous voyez je pense que ici les amis si vous avez besoin d'aide il y a une personne qui va pouvoir vous aider il y a un défi que vous allez devoir relever donc je ne dis pas que la route ne va pas être sinueuse qu'elle va être claire qu'elle va être tranquille mais en tout cas il n'y a plus moi je ne sens plus de conflit je ne sens plus de conflit d'ego aussi parce qu'on parle des préoccupations terrestres cet ancêtre il sait ce que c'est d'avoir des soucis alors pour certaines personnes ça peut être financier ça peut être professionnel d'avoir des soucis terrestres mais ici il va vous inviter à relever ce défi et aller chercher de l'aide vous pouvez obtenir de l'aide c'est à dire chez des personnes de confiance je le répète et vous voyez ils sont 5 ici c'est à nouveau on parle vraiment de changement pour vous et sur le 44 on retrouve le 8 la force ouais cet ancêtre qui a vécu une vie terrestre comme vous d'ailleurs peut-être même un signe de terre ici c'est possible vous pousse vers l'avant vous dit vas-y tu as la force nécessaire tu as l'intuition nécessaire pour relever ce défi ou la main c'est soit un défi que vous vous lancez soit c'est un défi qui arrive sur votre route et que vous devez passer ou la main vous aurez besoin d'aide je pense vous ne serez pas seul dans l'aventure ici je vais aller clarifier tout ça avec une carte de l'oracle de la femme je vais bien remélanger parce que je l'ai utilisé je pense pour le deuxième groupe ok j'aimerais bien savoir ouais cet ancêtre faisait partie pour moi ici soit d'une famille nombreuse où il a eu de l'aide de ses frères et ses soeurs soit d'une communauté d'un groupe de travail ça peut être ça aussi il y en a deux il y en a deux qui ont voulu se retourner ouais c'est ça c'est ça c'est ça oh celle-là elle a voulu sortir ouais c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de douceur donc il vous dit oui tu auras besoin d'aide tu ne seras pas seul mais ça va t'aider à relever ce défi et à avoir une prise de conscience ici ouais tu es une guerrière tu es un guerrier une guerrière et tu fais preuve d'originalité et tes guides spirituels ici dont cet ancêtre va t'aider vraiment à te faire remarquer à prouver que tu es quelqu'un d'original et à prendre conscience que tu es capable de viser cet objectif tu vois c'est quelqu'un qui vous soutient ouais vous n'allez plus considérer ces préoccupations matérielles comme comme quelque chose de douloureux comme quelque chose d'essentiel vous allez en avoir besoin cet ancêtre il sait que vous avez besoin aussi de vous préoccuper de payer vos factures de votre professionnel etc mais ça ne va plus du tout être dans le même esprit si vous êtes par exemple si vous avez toujours été sous la coupe d'un employeur d'un patron il vous dit ici que vous vous êtes capable de vous démarquer et aussi de gérer une entreprise de mettre en place cette entreprise ici mais vous allez avoir besoin d'aide l'aide ici ça peut être une aide administrative quelqu'un qui va vous aider à remplir des documents une aide financière ça peut être un petit prêt pour démarrer chez un banquier au pôle emploi peut-être signer un contrat qui vous aide pour pour obtenir cette aide afin de mettre les choses en place on va continuer avec l'oracle du chaman dans la nature donc ce qu'il vous recommande c'est d'aller plus à l'extérieur de vous reconnecter pas seulement aux préoccupations terrestres mais aux élémentaux aux animaux aux végétaux vous voyez on est à nouveau sur du 5 ici la nature va vous offrir ce dont vous avez besoin on me dit ça peut être que vous voulez démarrer une entreprise dans la naturopathie naturopathie je ne sais plus comment on dit quelque chose lié avec la nature que ce soit dans une création que ce soit dans de l'art on va aller alors j'essaye de savoir pour moi cette personne pouvait être féminine ou masculine ici il n'y a pas vraiment de genré je vois le féminin là mais je vois le masculin ici le masculin qui est là oui ça peut être une dame comme un monsieur cet ancêtre alors gardienne de l'eau connectez-vous à vos émotions écoutez vos intuitions vous a dit Michael gardienne de la magie débloquez votre magie intérieure waouh et femme sage évoluer dans votre situation actuelle donc vous voyez vous avez besoin encore de mettre certaines choses en place de préparer vous êtes en train de progresser vous êtes en train d'évoluer mais vous avez encore quelque chose à comprendre vous avez beaucoup de magie en vous je pense que un de vos ancêtres ou une de vos ancêtres ici était quelqu'un de très très intuitif ou intuitive avec une grande spiritualité mais également beaucoup de magie c'est à dire peut-être une lignée de magiciens magiciennes ici tout ce que vous touchez peut se transformer vous savez l'adage dit se transformer en or mais ça peut se transformer en quelque chose de magnifique on a quand même beaucoup de femmes donc ça peut être pour certains une femme quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition ouais si c'est pour vous monsieur ça peut être aussi un ou une ancêtre ici qui va faire en sorte que vous reconnaissiez quelqu'un sur votre chemin qui est comme vous de nature féminine mais ça peut être pour vous madame aussi il n'y a pas de genre je dis bien mais je ressens ici pour les monsieur que c'est une dame qui va vous aider va vous aider à faire ressortir cette originalité cette magie qui est en vous pour vous madame ça peut être les deux quand je dis une dame messieurs ne le prenez pas mal ça peut être une amie une maman une soeur une confidente une collègue c'est pas forcément amoureux quelqu'un sur qui vous pourrez compter alors ici la politique l'amitié donc vous voyez quelque chose qui grandit vous allez grandir ensemble c'est quelqu'un qui a la même vision des choses que vous donc je dis ça peut être un ami une amie ici qui ne croisera pas votre chemin par hasard ou qui n'est pas là par hasard ça peut être une relation âme-sœur ici nouvelle vision la carte 12 l'originalité c'est vraiment ça ce défi va vous pousser à présenter des choses originales dans votre travail dans votre dans votre passion ici vous allez voir les choses sous un autre angle vous n'allez plus participer à ces débats là vous voyez qui ne vous menaient nulle part où les gens portaient des masques vous avez démasqué déjà pas mal de personnes jusqu'à maintenant et c'est pour ça que la personne qui arrive sur votre route ici qui va vous donner un petit coup de pouce même si la personne ne reste pas il y a des gens qui arrivent dans notre vie et puis qui repartent mais qui ne sont pas là pour rien va vous permettre d'atteindre cet objectif et de voir les choses d'une autre manière ici bon c'est très joli moi je vois que ça peut être dans les trois dans les trois mois ici pour certaines personnes pour d'autres quatre ce sera un maximum ouais c'est quelqu'un qui était très attaché à la nature aussi mais très terre à terre donc je pense que cet ancêtre ne veut plus que vous refassiez les mêmes erreurs ici dire écoute préoccupe-toi un petit peu moins des choses matérielles financières etc les choses terrestres et écoute un petit peu plus ton feeling ton instinct ton intuition ici si tu demandes de l'aide tu l'obtiendras quelle qu'elle soit que ce soit une personne terrestre ou que ce soit l'aide par exemple de l'archange Michael qui va vous aider à couper des liens et à fermer cette porte ici c'est possible aussi les amis j'ai déjà un petit doute que c'était une personne très sage en tout cas alors avec le tarot nous avons le 7 de je ne vous dise pas de bêtises le 7 de coupe donc une opportunité qui arrive à vous le soleil waouh super beau le 2 de denier oui vous ne comment j'allais dire vous ne soupçonnez même pas le succès que vous allez pouvoir avoir parce que pour l'instant vous êtes entre deux peut-être que vous devez faire un choix prendre une décision au moment où je vous parle et que cet ancêtre est là pour que vous fassiez le meilleur choix pour l'instant c'est difficile vous vous adaptez à deux situations peut-être financière professionnelle mais il y a une opportunité qui arrive à vous ça je vous garantis ouais c'est ça elle est peut-être déjà devant cette porte cette opportunité donc si vous fermez vous achever ce cycle vous démarrez ce nouveau cycle il y a vraiment une belle opportunité opportunité ici pour vous l'impératrice les amis vous voyez quand je vous ai parlé de ce côté terre à terre mais en même temps très intuitif avec un grand coeur j'ai l'impression que c'était cette personne une personne qui a appris beaucoup et qui en a gagné beaucoup en sagesse ici alors j'ai le 3 de denier vous voyez l'aide elle arrive 3 de denier vous n'allez pas être seul il y a quelqu'un qui va venir vous prêter main forte ici et on a le monde les amis j'ai envie de vous dire mais c'est trop beau le soleil le monde quels deux arcanes majeures et l'impératrice qui nous parlent de votre créativité de votre intuition ici de votre savoir-faire aussi cette personne elle arrive excusez-moi pour vous aider vous donner vraiment un coup de pouce que ce soit une aide vraiment physique que ce soit un apport financier un coup de boost dans le milieu professionnel parce que cette personne est plus haut placée que vous et qu'elle va pouvoir vous faire grimper d'un rang avec ses connaissances et en en parlant à d'autres personnes c'est possible prenez évidemment ce qu'ils vous appellent ici décidément je pense vraiment que cette personne était probablement une femme pour beaucoup d'entre vous et cette personne qui va vous aider sera probablement une femme aussi oh là là il y en a beaucoup qui sont tombés à terre je les ramasse ok je vais garder celle qui est là les amants les amoureux alors pour pour certaines personnes ça peut être déjà votre partenaire de vie qui va vous venir en aide peu importe à quel niveau soit c'est une nouvelle rencontre aussi c'est quelqu'un qui va avoir un tempérament passionné comme vous un petit peu rebelle voyez on a eu la carte de l'amitié et on a eu ces deux personnes ici qui grandissent ensemble qui évoluent qui se font face ça va changer votre vision du monde vraiment le deux de coupe les amis donc là vraiment je pense qu'on parle voilà d'un couple existant ou d'une nouvelle rencontre vous êtes capable avec cette personne de créer des choses magnifiques l'empereur vous voyez à la coupe j'ai l'empereur on a le couple ici empereur impératrice pour moi cet ancêtre était quelqu'un de très digne quelqu'un de très très persévérant aussi dans ses efforts ça peut être quelqu'un qui était en couple aussi à ce moment là et qui aimait beaucoup son partenaire sa partenaire de vie et il vous inculque vraiment ses bases ici de rester dans l'amour de rester unis de faire face pour l'instant si ça tangue un peu c'est parce que vous êtes en train de fermer cette porte vous passez tout à fait à autre chose ici c'est beau c'est magnifique on va voir quel apport ici via les animaux de pouvoir vous avez le crabe la purification le don de soi l'éléphant la sagesse à nouveau on parlait d'une femme sage tantôt et la vache plénitude bénédiction vous voyez je ressens beaucoup de douceur ici soit c'est vous qui avez pris en sagesse en maturité ici et vous commencez à comprendre que les choses doivent être telles qu'elles sont soit c'est vraiment cet ancêtre aussi ici qui qui vous apprend j'ai envie de vous dire à ouvrir votre coeur à donner de vous même et quand c'est nécessaire pas à tout va pas à tout le monde vous allez vers le calme la sérénité ici les amis alors tantôt j'ai vu l'impératrice bien sûr ça peut être une femme ancêtre aussi une femme près de vous qui serait du signe du cancer taureau vierge capricorne ou c'est cette personne qui vous vient en aide qui aura un ascendant à l'unaire de ce signe peu importe purification dont de soi vous êtes en train de purifier des choses ici c'est en train de faire le nettoyage parce que vous avez compris énormément de ce que la vie vous a apporté en bon comme en mauvais ouais c'est fou avec la chrysalide nous avons le rêve et nous avons la terre voyez à nouveau la terre c'est quelque chose de très j'ai envie de vous dire de très matériel ça peut vraiment rejoindre le professionnel un partenariat avec votre autre vous êtes en train de vous ancrer mais vous vous reliez à votre coeur en même temps vous avez un rêve vous avez un projet et vous avez eu difficile à le visualiser mais maintenant l'archange Michael ici nous dit que vous allez visualiser ce rêve ce projet ce chemin que vous voulez emprunter ça a pu être au départ quelqu'un très cartésien il vous avait hérité ça de cet ancêtre et qu'au final vous vous rendez compte que ça ne vous a pas apporté que du bon vous avez donné 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 ça peut être sur un lieu de travail où vous avez des heures supplémentaires où vous en faites encore et là vous êtes à bout ça peut être dans une relation ça peut être des tas de choses mais on vous dit continuez à croire à ce rêve parce que quand les choses vont s'ancrer ici vous allez dire que c'est une bénédiction tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant ça vous a permis de continuer à y croire et d'avancer d'évoluer ouais magnifique alors qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle du messager et je vais peut-être d'abord aller prendre vos breloques comme j'ai fait pour les autres ensuite on ira voir de quel territoire pouvaient arriver ces personnes ici alors ok on y va alors il y a bien une relation ou quelqu'un qui est déjà près de vous et on dit que c'est l'amour jusqu'à la mort donc c'est un amour infini inconditionnel avec cette personne vous avez fermé les yeux sur certains agissements sur certaines personnes sur certaines choses et ça vous a rendu souvent bien malheureux ici regardez ce petit smiley il pleure il est pas bien on a les grains de café qui vous annoncent quand même la prospérité l'abondance on a l'infini donc vous voyez l'amour jusqu'à la mort infini on dit que vous êtes quelqu'un de flexible aussi et d'adaptable et ce qui est bien c'est que c'est ça aussi qui vous a sauvé souvent de certaines situations on a la feuille donc la feuille le détachement le lâcher prise l'automne la clé vous voyez la clé de cette porte les amis qu'on a vu là tout de suite vous avez la solution pour moi quelqu'un vous vient en aide ici alors on a le lapin aussi qui nous parle de douceur d'amour du coeur qui se réchauffe et alors on a le signe du scorpion je ne sais pas si ça vous parle c'est peut-être cet ancêtre en question ou cette personne qui arrive qui vous aide voilà mais il y a le signe du scorpion c'est peut-être pour vous le scorpion qui nous parle également de transformation qui nous parle de mourir pour renaître donc fin de cycle nouveau cycle changement transformation ici c'est beau alors on parle d'amour et de bonheur les amis si la vie n'est pas belle donc si vous n'avez encore personne vraiment la personne qui arrive ça va être quelqu'un d'extrêmement loyal quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution ici alors qu'est-ce qu'on a on a le coeur décidément il y a beaucoup d'amour dans ce tirage le coeur waouh nous avons la lettre Y et nous avons la lettre F ça aurait été IF c'est un conifère c'est un sapin je ne sais pas si ça peut vous parler je vais essayer d'avoir encore quelques lettres les amis ici hop que je prends au hasard nous avons le T aussi Théodore le F Fernand Fernande Françoise Françoise Y Yves Yvon Yvette Yvonne ça peut être une initiale d'une personne que vous connaissez ou la vôtre ou ça peut être cet ancêtre aussi bonheur waouh je pensais que c'était une lettre donc on a deux fois l'amour et le bonheur on a le symbole de la fille et on a l'amour jusqu'à la mort ici on a le coeur c'est très très sentimental ici en tout cas on me parle d'amour inconditionnel vous ouvrez votre coeur waouh écoutez je sais pas si ça vous dit quelque chose mais réfléchissez-y parce que là il y a vraiment une belle opportunité soit amoureuse soit vraiment un ami une amie que vous connaissez depuis longtemps ou qui est devenu votre amie à force je sais pas mais il y a quelque chose ici je pense que vous êtes très vite adapté aux situations mais vous avez donné beaucoup de vous-même aussi et peut-être un peu trop par moments et du coup on en a profité et je pense que vous êtes peut-être un peu méfiant méfiante ou prudent prudente et ici on vous dit ne t'inquiète pas il y a bien quelqu'un qui arrive qui va te donner un bon coup de pouce bon avec l'oracle des messagers nous avons suivez la lune oh c'est beau la carte 43 suivez la lune les amis donc suivez votre instinct suivez vos émotions écoutez-vous croyez en la magie vous y croyez vous avez cette magie à l'intérieur de vous cet ancêtre avait des capacités de visionnaire j'ai envie de vous dire mais également de magicien ici de magicienne parce que cet ancêtre a suivi son coeur ses émotions son instinct sa boussole intérieure c'est fou regardez les amis laissez s'exprimer vos émotions avec la carte 23 le 23 hop le 5 changement ouais changement au niveau des émotions une aide incommensurable d'une personne ici vous allez vous guider l'un et l'autre c'est fou bon est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions s'il vous plaît je suis trop curieuse de savoir ce n'était pas mon choix mais voilà je suis curieuse pour vous magnifique l'ancêtre était une belle personne c'était quelqu'un de très très bienveillant très gentil très aimable oui vous aime beaucoup il envoie vraiment ici où elle envoie la bonne personne et avec cette personne vous allez vers l'abondance si vous aviez des soucis oui il y a des choses qui ont bloqué écoutez il y a des choses qui ont bloqué qui ont pris du retard alors ça vous a pesé mais vous ne vous êtes pas laissé abattre ça j'en suis sûr retard fatalité femme c'est peut-être une femme ou pour vous madame mais c'est peut-être une femme qui vous a bloqué de par sa jalousie quelqu'un d'assez instable ou une figure féminine ça peut être aussi quelqu'un de la famille ça peut être une maman une ex enfin il y a quelqu'un qui n'est pas content ici ouais je vais aller reprendre une petite carte les amis sur croyant la magie en tout cas si vous laissez s'exprimer vos émotions si vous acceptez cette aide ici vous allez vraiment vers l'abondance mais regardez-moi ça les amis vous y croyez ou pas l'amour l'amour les amis qu'est-ce qu'on a avec la lune c'est incroyable incroyable c'est vraiment super beau waouh alors il y a les trois qui ont failli se retourner j'ai vu la maison le contrat c'est un contrat c'est un contrat d'âme avec quelqu'un ici c'est quelqu'un qui va vous aider à obtenir ce contrat pour une meilleure vie par la suite c'est un véritable cadeau oh là 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 ouais et vous avez bien fait de vous séparer on voit que vous êtes séparé de quelqu'un d'une situation et que vous êtes parti vous vous apprêtez à le faire pour vous protéger parce que vraiment c'était une histoire nocive ici et vous allez vers la victoire merci cher ancêtre je ne sais pas qui tu es mais je ressens quelqu'un de très sage de doux plein de douceur plein de bienveillance ici tiens vraiment bon on va voir pouvait provenir cet ancêtre mes amis pour vous de quel territoire de quelles contrées lointaines le Japon ok le Pérou la Colombie et le Mexique ah ben c'est très c'est très latino tout ça ici Amérique latine Amérique du sud au Japon Colombie Pérou ou Mexique je ne sais pas si ça vous parle en tout cas c'est un ancêtre qui a résidé sur cette terre là un ou une bien sûr je ressens l'influence Maya ici l'influence des Incas l'influence aussi très comment dire très force sage vous voyez du Japon quelque chose de très très terrestre et en même temps très spirituel en fait quand je pense au Japon je pense à ça très sage très digne vous me direz les amis si ça vous parle ou pas j'en ai aucune idée de qui ça peut être vous ne le savez peut-être même pas non plus mais c'est waouh c'est vraiment super joli bon avec les vies antérieures qu'est-ce qu'on a les navires le monde celtique on parle de bateau et on parle de celte ici c'est probablement quelqu'un ce contrat d'âme ce contrat d'âme c'est une personne que vous avez connue dans le monde celtique vous avez peut-être passé vous êtes peut-être passé par une vie dans le monde celtique on parle de bateau ouais oh non non les amis j'en peux plus vous voyez qu'on a eu le contrat on a eu l'amour à côté je vous ai dit c'est probablement un contrat d'âme que vous avez passé avec quelqu'un et bien c'est ça pendant plusieurs vies vous avez établi un contrat tous les deux pour vous revoir dans une autre vie on dit 17 vies mais bon voilà on se base pas trop là dessus mais il y a eu un contrat d'âme et du coup il y a des choses qui vous reviennent un savoir antérieur en fait c'est comme si vous avez besoin de cette personne pour avancer et l'ancêtre ici en question le sait waouh alors malgré tout on va aller voir qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez travailler si jamais cette personne n'est pas encore là ou si voilà vous vous posez des questions au niveau de votre travail intérieur et spirituel qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire ici qu'est-ce que l'ancêtre conseille c'est vrai qu'il y a une sagesse ancestrale ici waouh c'est fou cette personne vous allez la reconnaître il y a quelque chose qui va tilter ou si c'est déjà une personne à côté de vous vous le savez mais ça donne des précisions sur l'endroit waouh dis-nous chers ancêtres s'il te plaît ouais vous voyez vous avez bloqué votre abondance et ça vous a provoqué de la confusion mais maintenant cette personne est venue pour rétablir cette abondance pour vous réouvrir à cette abondance ouais il y en a beaucoup attendez encore une ouais vous voyez ça vous a désharmonisé le coeur et le mental ça vous a pas permis de prendre des meilleures décisions ouais on parle de vie antérieure et on parle de soins énergétiques sur les chakras il y a quelque chose il y a quelque chose à libérer de ce passé de ce karma et notamment qui est resté encore dans vos énergies dans vos mémoires cellulaires pour continuer votre route avec cette personne ou pour la retrouver parce que c'est normal vous avez été en manque d'harmonie à cause de cette abondance il y a eu des blessures d'enfance aussi il y a eu un lien avec la mère où ça vous a paru injuste en fait le lien à la mère les blessures d'enfance et les injustices répétées donc sachez que tout va aller pour le mieux les amis on a bien vu qu'il y a un nouveau cycle qui démarrait donc laissez faire les choses vous allez voir ça va super alors qu'est-ce qu'affirment les anges ici à travers le message des ancêtres pardonne continue à pardonner ou pardonne-toi mais continue à être dans le pardon parce que c'est ça qui va faire en sorte que les choses vont s'activer ici écoutez votre intuition c'est le conseil depuis le début écoutez votre intuition les amis alors quelles devises pouvaient avoir ces ancêtres quelque chose ici qui va peut-être vous parler qui sème le vent récolte la tempête bah oui vous savez que nous sommes tous responsables de nos actes et que si nous faisons des bonnes actions nous avons souvent des récompenses qui arrivent par la suite et inversement quand vous sentez que le vent tourne et que la personne à côté ou la personne qui communique avec vous n'est pas bonne pour vous que vous ressentez quelque chose parce que vous êtes très intuitif continuez à vous écouter vous êtes laissé embarqué dans la tempête là pour moi il y a eu une influence une personne ou quelque chose comme ça l'amour est la plus belle et la plus folle de toutes les passions bah voilà on en revient à l'amour les amis ouais peut-être que vous devez demander pardon aussi à quelqu'un c'est possible ou que quelqu'un va venir vous demander pardon mais écoutez-vous bien écoutez-vous un maximum ici les amis comme on est sur de l'amoureux je vais aller reprendre 2-3 cartes avant de prendre le Romantic Tarot pour préciser ici pourquoi ce pardon en fait ouais c'est quelque chose qui s'est produit pour moi dans une autre vie on parle de voyage à nouveau ici quelque chose que vous avez effectué pendant un déplacement un voyage tout va s'ouvrir vous avez la carte du monde on vous dit patience soit patient soit patient tout est en train de s'ouvrir il y a la reconnexion à l'enfant intérieur vous allez me croire ou pas la passion la sexualité le magicien voilà on va pas en faire une histoire d'état mais ça confirme tout bon alors avec le Romantic Tarot nous avons le roi d'épée le cavalier de bâton le valet de coupe ouais et le fou les amis qui fait le saut qui fait le grand saut qui prend le risque pour moi c'est même pas un risque c'est c'est de la nouveauté je ressens là de la fraîcheur de la bonne humeur de la joie vous allez passer de ce statut de roi d'épée qui était fort guindé fort dans son mental fort réfléchi fort analytique qui se méfiait de tout le monde que ce soit vous madame ou monsieur et vous allez aller vers beaucoup plus de passion parce que vous allez ouvrir votre coeur et en ouvrant votre coeur vous adoptez la bonne attitude parce que vous allez dans la bonne direction et je vous dirai même en plus avec la bonne personne ici magnifique wow le 5 alors on termine avec le 5 les amis l'or du désir beaucoup plus de désir aussi peut-être que vous avez été coupé coupé couplé coupé de ce désir pendant un moment parce que vous n'arriviez plus à connecter votre intuition et votre coeur ici et regardez vous prenez une toute nouvelle direction les chéries ici j'ai pas envie du coup de reprendre le même tarot donc ce que je vais prendre pour vous pour qu'on voit où vous allez pour terminer avant de passer au chemin de bien et personnel j'avais dit que cette vidéo serait plus ou moins longue parce que je le fais vraiment à l'instinct ou feeling par rapport aux cartes du départ et comme je suis très curieuse aujourd'hui j'ai envie de savoir aussi comme vous la reine de bâton beaucoup de passion beaucoup de charisme vous avez je l'ai vu vous avez ce leadership vous avez la force on a la force on a la justice et on a le cavalier de bâton à nouveau donc vous allez faire quelque chose de passionné de passionnément fort une histoire d'amour passionné vous allez tous les deux très fort d'égal à égal oui parce que vous avez compris qu'il y a un moment il fallait lâcher prise sur le passé et pour certains cette dame ou cet homme qui arrive ici ça va être quelqu'un de très charismatique qui va vous donner la force d'avancer vous allez vraiment évoluer avancer comprendre des choses à deux dans ce lien bon magnifique cette personne en face peut être signe d'eau signe de feu aussi j'ai peut-être le signe du cancer au poisson j'ai peut-être le lion le bélier on verra ça par la suite mais ça ça peut être la personne en face bien sûr alors vos chemins de vie année personnelle chemins de vie année personnelle 2 chemins de vie année personnelle 4 chemins de vie au année personnelle 1 chemins de vie maître nombre 22 pour les signes astrologiques nous avons nos capricornes nos versos nos taureaux et nos vierges prenez adapté bien sûr avec le vénus ici puisque on a parlé que de ça d'amour en fait tout simplement alors pas que de l'amour aussi on a parlé d'amour amour relationnel en couple voilà quoi je vous remercie les petits chouchous d'être restés avec moi de m'avoir suivi n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle et me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très très bientôt prenez soin de vous tous je serai ravie de refaire une prochaine vidéo en votre charmante compagnie à bientôt les amis je vous remercie je vous remercie